Nous avons évoqué quelques figures de l'insoumission, mais jusqu'à présent, nous parlions de figures de papier, des figures de littérature, des figures de l'histoire, la résistance, la désobéissance, l'insoumission. Ça se passe aussi aujourd'hui, sous nos yeux, enfin, à condition qu'on accepte de les ouvrir. Dans un instant, la romancière turque, Assela Erdogan, nous rejoindra sur ce plateau, mais tout de suite, l'auteur d'un document exceptionnel sur la résistance par les livres. Et là, vous allez voir, on n'est plus dans la fiction, c'est aujourd'hui en Syrie. Bonsoir Delphine Minoui. Bonsoir François. Journaliste, grand reporter depuis maintenant une vingtaine d'années, prix Albert Londres en 2006 pour vos articles en Irak. Vous avez beaucoup séjourné au Proche-Orient, évidemment l'Iran, le Yémen, le Liban, la Libye. Vous aviez couvert le printemps en Libye, l'Égypte. Vous êtes aujourd'hui correspondante de presse à Istanbul et vous publiez ce livre extraordinaire, absolument passionnant. Alors attention, il sortira dans 15 jours, le 5 octobre, aux éditions du Seuil. Ce n'est pas grave, vous savez ce que vous faites. Demain, vous allez voir votre libraire, vous commandez, puis vous revenez dans 15 jours. Ça s'appelle « Les passeurs de livres » de Daraya. Vous avez accepté d'être là ce soir pour échanger dans un instant avec Asseline Erdogan, que vous connaissez bien. Voici la preuve que les livres peuvent changer des vies. Pendant 4 ans, la ville rebelle de Daraya, dans la banlieue de Damas, en Syrie, a subi un siège implacable, imposé par Bachar Al-Assad. Dans les décomptes de cette ville qui a été régulièrement bombardée, une quarantaine de jeunes Syriens a découvert une bibliothèque. Et en a fait un lieu clandestin, un symbole de la résistance au régime. Et c'est cette histoire incroyable que vous nous racontez, Delphine Minoui, dans un livre enquête totalement captivant. D'abord, comment avez-vous découvert l'existence de cette bibliothèque secrète sous les décombres d'une ville sur laquelle tombent 600 bombes par mois ? Par le plus grand des hasards, comme je suis de très près tout ce qui se passe en Syrie, un jour je tombe sur une page sur Facebook qui présente une photo assez intrigante. Parce qu'on voit des jeunes entourés par des murs de livres. Il fait très sombre, il n'y a pas de lumière. C'est assez intriguant. Et je regarde le sous-titre et il est écrit qu'il s'agit d'une bibliothèque clandestine au cœur de Daraya. Et là, ça m'interpelle tout de suite parce que je me dis que comment est-ce qu'on peut lire au cœur de la guerre, au cœur de l'horreur ? Et j'essaye de les contacter et je tombe sur eux. Et là, je découvre cette histoire incroyable où ces jeunes qui subissent un siège implacable, qui reçoivent tous les jours des bombes sur la tête, qui n'ont plus vraiment à manger. Plus d'eau, plus d'électricité depuis 2012. Et plus de quoi manger. À un moment donné, ils ne se nourrissaient plus que de feuilles bouillies, une petite soupe. Et alors, justement, par rapport à tout ça, ils ont décidé, malgré tout, de résister par la culture, par les livres. Et ils se sont nourris intellectuellement, je dirais, de tous ces ouvrages qu'ils ont récoltés au risque de leur vie. Alors comment ? Dans quelles circonstances ? Voilà, c'est ça qui était magnifique. C'est qu'ils sont allés sous les décombres de toutes les maisons en ruine, de toutes les maisons bombardées. Ils ont récolté un fonds de 15 000 ouvrages qu'ils ont rassemblés dans un lieu, dans un sous-sol, un abri de la ville, puisque c'était le seul endroit qui pouvait survivre dans ce chaos. Et c'est dans ce lieu qu'ils ont créé cette bibliothèque secrète. Alors, il y a des choses extraordinaires dans ce livre. D'abord, la première surprise, c'est qu'ils sont tous extrêmement jeunes, entre 21 et 30 ans. La deuxième surprise, c'est que tous pensaient faire partie d'une élite. Ils ont fait des études à l'université avant de prendre les armes contre le régime de Bachar. Et la troisième surprise, c'est qu'ils découvrent l'existence de philosophes. Ibn Khaldun, par exemple, racontez-vous, philosophe tunisien du XIVe siècle. Sauf que non, même s'il écrivait en arabe, ce philosophe était interdit dans la Syrie de Bachar el-Assad, et avant de son père, Afez el-Assad. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces jeunes lorsqu'ils ont accès à ce monde, au monde ? D'abord, ils sont intrigués. Ils ne savent pas trop quoi faire avec ces ouvrages, parce qu'il faut savoir qu'ils détestaient les livres. En fait, c'est la guerre qui leur a appris à lire. Parce que pour eux, un livre, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire la pensée unique de Bachar el-Assad, du Parti Basse. Ça voulait dire la propagande. Et là, tout d'un coup, ils découvrent qu'à travers ces ouvrages, à travers ces manuels qu'ils ont entre leurs mains, eh bien, il y a une sorte de pluriphonie, et là, il y a cette boulimie de lecture qui se déclenche très très vite. Ils se mettent à lire des philosophes arabes interdits sous Bachar el-Assad, mais également, en fait, ils prennent tout ce qu'ils ont sous leurs mains. Ils tombent sur l'alchimiste de Paolo Coelho, traduit en arabe. Ils tombent sur Le Petit Prince. Ils tombent sur des pièces de théâtre de Shakespeare. Et encore plus insolites, il n'y avait pas Proust, non. Mais plus insolites, j'ai trouvé encore, c'était qu'ils se sont plongés dans ces manuels de développement personnel, ces manuels de self-help à l'américaine, comme les ouvrages de Steve Covey. Et ils ont tous dévoré, par exemple, les sept habitudes des gens qui réussissent. Et c'est ça qui les a maintenus en vie, je dirais, pendant toute cette expérience terrible du siège. Ils vous disent, les livres sont une arme d'instruction massive. Face aux bombes, c'est-à-dire que ces jeunes, face à la cadence, la brutalité de la guerre, ils n'ont jamais cessé de se réfugier dans les maux, comme une forme de résistance pacifique face à la tyrannie du régime et également au conflit auquel ils faisaient face. Abou El Haiz, il a 23 ans, quand il vous parle, lui qui, justement, ne lisait pas, il vous dit ceci, le livre ne domine pas, il donne, il ne castre pas, il épanouit. Il faut imaginer, effectivement, que tous les jours, ils partent régulièrement au combat. Il y a un personnage dont j'aimerais qu'on parle, c'est Omar, que vous avez surnommé, vous, Ibn Khaldun. Pourquoi ? Parce que ses amis le surnommaient, en fait, le philosophe. C'est un jeune qui a fait le choix des armes, mais qui a arrangé sa vie, je dirais, à mi-temps. Le matin, il allait combattre sur la ligne de front. Et l'après-midi, il allait se réfugier dans les livres, dans la bibliothèque. Et au moment, vers la fin du siège, où la guerre était trop intense et qu'il ne pouvait plus venir dans cette bibliothèque, eh bien, il s'est créé sa mini-bibliothèque, qui était toujours à portée de main. Et c'était vraiment ce jeune, je l'ai appelé aussi, je l'ai surnommé dans le livre, le poète de la gâchette. Il avait toujours une kalachnikov dans une main et un ouvrage dans l'autre. Éric Orsena, vous qui, aujourd'hui, pilotez une mission sur les bibliothèques en France, qu'évoque pour vous la façon dont une bibliothèque clandestine, secrète, aujourd'hui, en Syrie, est capable d'aider très concrètement les combattants à tenir. Certains parlent de bibliothérapie, d'autres vous disent à un moment, non, on rattrape le temps perdu. D'autres encore vous disent, mais on se raccroche à la vie, on sort de la routine de la guerre. D'abord, quand on voit que des bibliothèques pourraient ouvrir plus, et qu'ici, on se bat pour qu'elles ouvrent, qu'elles existent. Déjà, on a l'impression que... Et l'autre point, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens sur Terre qui aiment plus encore les livres que nous, alors que les livres sont notre vie. Et donc, il y a une sorte d'injonction à leur demander encore plus. Et moi, je suis complètement bouleversé par votre histoire, parce que ce qui s'est passé, et que chacun ait en plus sa bibliothèque intérieure. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est désobéir ? C'est garder en soi assez de livres pour avoir la possibilité de constituer un jeun qui puisse s'opposer à une pensée unique. – Mais on est au cœur de ce sujet sur la désobéissance. – C'est magnifique, parce que, oui, bien sûr, bien sûr. – Là, on parlait de désobéir, on est face à des gens qui désobéissent les armes à la main à un régime. Est-ce qu'on peut se contenter, nous, aujourd'hui, ici, assis, ou alors vous qui regardez la télévision, de regarder passivement ce qui se passe en Syrie, sur lesquelles les Nations Unies n'ont pas grand-chose à dire, et à faire encore moins ? Jusqu'où est-ce que notre passivité est une complicité ? Michel Onfray. – Il y a deux questions. La première, c'est cette idée qu'ils nous font honte, et ils ont raison de nous faire honte, parce que nous, on a fait du livre une marchandise. On sait très bien, aujourd'hui, que le livre est une marchandise, et qu'il faut des auteurs bankables, qu'il faut qu'on ne prend plus de risques, aujourd'hui, avec des jeunes auteurs. – Ce n'est pas tout à fait vrai, il y en a, regardez, Kauter Alimi. – Je sais bien, mais il y a des livres de qualité, aussi. Donc, entendons-nous bien, mais il y a quand même beaucoup de livres qui ne sont pas des livres de qualité, qui existent tout de même, pour engorger le marché, pour obtenir des prix, pour… enfin bon, on ne va pas rentrer dans la logique de notre monde effondré qui a détruit le livre en en faisant une marchandise. À la base, ce n'est pas une marchandise, c'est un supplément d'âme. D'un seul coup, un livre, c'est un instituteur, le livre, c'est un enseignant, c'est un professeur, c'est un ami, c'est une compagne, c'est-à-dire, c'est un ouvrage dans lequel on peut aller chercher des raisons d'être, des raisons de vivre. Les raisons d'être et les raisons de vivre, aujourd'hui, on les trouve où dans la littérature contemporaine, dans les livres, au sens large du terme. Je trouve que c'est une très belle histoire que vous racontez et très émouvante. Je vois bien un film qui serait très édifiant là-dessus, pour montrer la puissance du livre, le pouvoir du livre, dans un monde qui s'effondre, mais avec vraiment la guerre, alors que le nôtre qui s'effondre pour des raisons de civilisation, je dirais, a méprisé le livre pour en faire aujourd'hui des objets de consommation. Là, le livre est resté ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire, effectivement, cette phrase superbe que vous avez dit tout à l'heure, un homme qui lit en vaut deux, c'est formidable. Ce qui est très touchant dans leur expérience aussi, c'est que c'est une forme de résistance, mais c'est aussi une forme de renaissance par les livres. Parce qu'imaginez, ces jeunes, ils sont emmuraillés. Pendant quatre ans, ils n'ont pas pu sortir de leur ville. Et en fait, grâce aux livres, ils ont eu quand même cette chance d'avoir le monde à portée de main. Et donc, les livres leur ont appris la vie, leur ont appris... C'est ce qu'ils me disaient quand je discutais avec eux, c'est qu'en quatre ans de siège, ils ont vieilli de plus de 40 ans. Ce sont des hommes sages aujourd'hui. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Syrie, la guerre, Bachar Al-Assad qui veut nous faire croire qu'en face de lui, il n'y a que des terroristes, eh bien non, ces jeunes, on les voit, regardez-les, ils sont là, ils sont sur la ligne de front, en train de lire. Et ils aspirent à quoi, tout simplement ? À la liberté, au désir de justice. Et on repense aux slogans qui sont malheureusement aujourd'hui effacés par la propagande, aux slogans du début de la Révolution, il y a 2011. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient vivre comme vous et moi, c'est tout. Vous avez employé, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, hélas, l'imparfait. Ça a duré quatre ans. Qu'est-il arrivé à Daraya, il y a à peine un an ? Il y a exactement un an, en fait, presque jour pour jour, ils ont été forcés à l'évacuation. Et ils sont partis, ils ont été imaginés l'humiliation, ils ont été embarqués par bus à 300 kilomètres de Daraya, de cette banlieue de Damas. Et aujourd'hui, ils sont dans la région d'Idlib, qui se trouve à la frontière turque au nord de la Syrie. Et qu'ont fait les soldats de Bachar al-Assad ? La première chose qu'ils ont faite en arrivant à Daraya, c'est qu'ils sont allés saccager et piller les ouvrages de cette bibliothèque. Mais dans toute forme de ténèbres, je dirais, et de tragédies, il y a toujours une part de lumière. Et c'est ça qui est formidable dans le combat de ces jeunes, c'est que l'un d'eux, Ahmad, il y a quelques jours, il m'a d'ailleurs envoyé des photos récemment par Internet, Il a inauguré donc à Idlib, dans cette zone qui malheureusement est sous la pression des islamistes, il a inauguré une petite bibliothèque ambulante, une camionnette qu'ils ont peinte avec des copains, et qui fait la tournée des villages pour continuer à se battre pour la pensée plurielle contre une autre forme de tyrannie qui est la tyrannie de la religion. C'est magnifique, on dirait les vendeurs d'eau. C'est pareil. Et par rapport à la question que vous posiez, je pense que c'est dire qu'est-ce que ça peut nous faire, je pense que la honte ça peut être un bon début, je veux dire pas la honte comme culpabilité complaisante, mais je pense que la honte ça peut être l'étincelle morale d'une colère politique, je veux dire on a assez dit que la honte c'était il fallait pas s'y vautrer, mais à un moment il faut accepter de se laisser traverser par rapport à ces intensités que vous revisitez il y a... C'est magnifique. Qu'est-ce que vous méritez votre frie Albert Lange ? Non mais on va être très clair, non mais vraiment définitivement, ça, ce genre de livre, c'est l'honneur du journalisme. Ah l'honneur, l'honneur, vraiment merci, merci. Vous terminez avec quelque chose, Eric Orsena, Michel Onfray, qui va vous plaire, c'est très court, je le lis parce que c'est de la littérature. La destruction de la grande bibliothèque de Bagdad. Vous connaissez cette histoire ? Oui. L'incident remonte à l'invasion mongole. À cette époque ou bien lointaine, des quantités d'ouvrages traitant de médecine ou encore d'astronomie furent saccagées par les nouveaux conquérants qui les jetèrent au fond du tigre. Mais on raconte que les eaux avaient tellement bu d'encre qu'elles en changèrent de couleur. Voilà, même détruits, des livres avaient déteint sur le fleuve, pigmentant de leur encre indélébile l'eau de la ville. Métaphore symbolique, celle de la résistance des mots, même quand ils sont condamnés à l'oubli. Delphine Minoui, le livre sort le 5 octobre, les passeurs de livres de Daraya, l'histoire de cette bibliothèque secrète. C'est aux éditions du Seuil. Merci.